Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse. Aujourd'hui, on va parler d'albums jeunesse qui parlent d'anxiété. Je vous dirais le stress, mais non, on est vraiment plus dans l'anxiété. Donc, c'est pour 4-5 ans et plus, dépendamment de vos enfants. Alors, qu'est-ce que le podcast Accro à la littérature jeunesse pour ceux et celles qui viennent tout juste de se joindre à cette belle aventure avec moi? Eh bien, c'est un podcast qui est entièrement consacré au livre jeunesse. Donc, régulièrement, je vous partage des nouveautés en librairie qui ont finalement retenu mon attention. Je reçois des services de presse, vous en doutez bien, mais ce sont également des coups de cœur que finalement je me suis moi-même procuré. Alors, je m'appelle Pascale Clavel, je suis enseignante de formation, créatrice d'un autre blog de maman et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les accrocs, j'espère que vous allez bien. Alors oui, l'anxiété, j'avais très très hâte de vous montrer, en fait de vous parler de ces livres-là, de ces beaux albums. Alors, j'ai deux albums et un roman graphique sans plus de préambules. J'ai envie d'y aller avec Vas-y de Stéphanie Boyer et d'Elisa Gonzalez aux éditions Les 400 coups. Alors, c'est vraiment un thème qui me tient à cœur parce que surtout avec les deux années qui viennent de s'écouler, on sait qu'il y a eu finalement une recrudescence des enfants qui ont souffert d'anxiété, des adolescents, des adultes aussi. On a une capacité d'adaptation quand même relativement limitée, même si les enfants sont résilients à un certain moment, un petit climat anxiogène comme ça, ça ne peut pas ne rien faire au bout du compte. Alors, c'est pour ça que je suis heureuse de vous les présenter. Puis, dans Vas-y, on est dans un album avec des tons de bleu. Le bleu va beaucoup, beaucoup être, je trouve, synonyme d'anxiété, alors que les autres couleurs vont peut-être représenter d'autres types d'émotions, quoique est-ce que l'anxiété est une émotion, c'est difficile à dire, je ne suis pas psychologue, mais je l'ai remarqué, ça, que lorsque le personnage, lorsque la petite fille, elle était anxieuse, elle est représentée en bleu. Puis moi, c'est l'impact que ça a eu sur moi comme lectrice. Alors, je vais vous laisser peut-être juger lorsque vous allez faire vous-même cette lecture-là. Donc, c'est une petite fille qui fait un spectacle de ballet. Donc, elle va s'imaginer les pires scénarios possibles. Est-ce qu'ils vont rire de moi? Est-ce que je vais oublier mes pas de danse? Puis, on s'entend, on comprend que la petite, en question, elle maîtrise vraiment bien sa chorégraphie, là, c'est ce qu'on comprend dans l'histoire. Alors, c'est ça qui est spécial avec l'anxiété, c'est que même si la personne, elle est habituée de performer dans les répétitions et tout ça, bien, lorsque le jour J arrive, lorsque c'est le grand soir, là, elle entend, ça, c'est un album aussi où je trouve que le bruit prend quand même une place importante. Elle entend les clacs, clacs, clacs des talons des gens, là, qui rentrent dans la salle, les manteaux, les frouches-frouches qui s'enlèvent. Alors, on sent, là, cette montée de l'anxiété, là, chez la petite fille. Puis, la personne qui va la sortir de cet état de malaise, là, c'est sa meilleure amie qui va lui dire, regarde, je sais que t'es capable. Donc, le rôle des personnes compréhensives autour est mis en lumière ici dans le rôle de la meilleure amie. Puis, elle va repenser, en fait, à tous les bons moments qui sont reliés à la danse, aux belles récréations qu'elle a passées avec son amie à faire les répétitions, aux sentiments de joie qui l'envahissent chaque fois qu'elle entend la musique de sa chorégraphie, de son numéro. Donc, oui, des fois, elle a trébuché, mais les succès qu'elle a eus également, qui sont reliés à la danse, donc, elle entre en scène confiante à ce moment-là. Alors, ça finit bien. C'est une histoire d'anxiété qui se termine bien. Puis, j'ai trouvé que les illustrations étaient intéressantes. Donc, ils sont déguisés. C'est quand même difficile à savoir, là, finalement, quel va être le sujet de la pièce. Mais c'est coloré, c'est vivant. Lorsqu'elle s'imagine toutes sortes de choses, des scénarios un peu catastrophiques, je trouve que les illustrations ont bien rendu le propos à ce niveau-là. Je poursuis avec Cora et les Essie, d'Émilie Kilgore et de Zoé Persico. C'est traduit par Michel Marino. C'est aux éditions Québec-Amérique. J'ai un faible pour cette histoire de Essie, hein? Et si je n'y arrivais pas? Et si le banc n'était pas assez haut? Parce que là, on est toujours en présence d'une jeune artiste, d'une enfant qui va faire un spectacle, mais cette fois-ci, c'est une prestation au piano. Alors, elle est en coulisses, encore une fois. Il y a quand même plusieurs ressemblances, je trouve, entre ces deux albums-là. Puis, elle va nous parler de ces petits Essie qui vont être personnifiés par une série de petites créatures, ce que j'ai trouvé extrêmement génial pour nous parler d'anxiété. C'est comme si c'était des petites créatures qui venaient nous chuchoter à l'oreille. Et s'il arrivait telle chose? Et si tu te trompais? Et si tu faisais une fausse note? Et si l'auditoire, finalement, te huait? Alors, puis les petites créatures, elles ne font pas nécessairement peur, mais elles sont envahissantes. Elles s'approchent de l'oreille, de l'épaule de la petite fille. Elles sont de plus en plus nombreuses aussi. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement bien d'avoir utilisé cette image-là d'envahissement avec les petites créatures qu'elle appelle ces Essie. Alors, encore une fois, c'est la meilleure amie qui va aider. En fait, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas sa meilleure amie. C'est une petite fille qui fait aussi du piano. Je vous dirais une camarade, une connaissance, qui va lui dire, écoute, si tu transformais tes Essie en quelque chose de positif, par exemple, et si je jouais bien? Et si je réussissais? Et s'il y avait du gâteau au chocolat à la fin du concert? Donc, transformer les Essie, c'était la première fois que je voyais ça dans un album jeunesse, que l'on transformait les pensées anxiogènes en pensées positives. Je suis habituée, moi, finalement, de traiter l'anxiété ou plutôt de voir comme méthode qu'on nous donne, d'avoir entendu de la respiration par le ventre, faire des grandes respirations, focaliser sur les choses concrètes autour de soi, des odeurs, ce qu'on voit, ce qu'on sent, pour sortir de notre tête. Mais te transformer les pensées anxiogènes en Essie, positif, c'était la première fois que je voyais ça dans un livre jeunesse, donc je l'ai trouvé super et sublime, ne serait-ce que pour cette raison-là. Alors, c'est un podcast un petit peu plus court, là, cette semaine, parce que je n'ai que trois livres à vous présenter, mais je vous parle des aventures de frissons. Ce sont des romans graphiques. On a une série d'albums de frissons d'écureuil de Mélanie Watt aux éditions scolastiques, et maintenant, il y a une série de romans graphiques ou plutôt de bandes dessinées, appelez ça peut-être comme vous le souhaitez. Donc, il y en a un nouveau qui est sorti, c'est frissons, l'écureuil et la surprise. Donc, frissons, là, on est plus dans le 6-7 ans et plus, mais je le lis, moi, à mon fils qui est d'âge pré-scolaire et qui va chercher ce qu'il est capable d'aller chercher selon son niveau de développement. Alors, vous pouvez commencer plus jeune. C'est super rigolo. Puis là, vous allez me dire, mais Pascal, pourquoi tu nous parles de frissons, l'écureuil, quand on parle d'un sujet aussi important que l'anxiété, parce que c'est drôle, le frisson, on s'entend, c'est rigolo comme approche, bien, c'est tout simplement que frissons, l'écureuil, là, c'est un grand anxieux, c'est un éternel anxieux, parce que l'anxiété, qu'est-ce que c'est? J'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est lorsque l'on s'inquiète sur des choses qui ne sont pas encore arrivées. On n'est pas dans le stress, dans le moment présent. On s'inquiète sur des choses qui vont peut-être se passer. On s'inquiète avec des choses qui vont peut-être se passer dans le futur. Donc, c'est la nuance, là. Puis frissons, il est toujours là-dedans. C'est un écureuil, là, qui a peur d'avoir peur. Il fait le mort pendant deux heures quand il y a quelque chose qui ne se passe pas exactement comme il avait prévu. Mais ce que je trouve drôle dans frissons, cette fois-ci, c'est qu'il reçoit un paquet, un paquet cadeau, si je ne me trompe pas, c'est de ses grands-parents. Puis là, il anticipe ce que la boîte pourrait contenir. Donc, c'est super rigolo tous les scénarios qui vont se faire. Des fois, il disait que c'était peut-être une licorne qui va être super enragée, qui va nous piquer avec sa corne. Il y a toujours aussi un peu d'humour, un peu près des enfants d'âge primaire. Une licorne, une pieuvre qui va jeter de l'encre, un robot qui peut donner des chocs électriques. Donc, des fois, c'est complètement farfelu ce qu'il va imaginer comme étant le contenu de la boîte. Mais ce que je trouve le fun avec Frisson, c'est qu'il a des amis qui le comprennent. Il a sa joyeuse bande de petits animaux, le petit lapin qui d'autre avec lui. Je pense qu'il y a un castor. Puis ils ont tous une personnalité différente. Puis bon, Frisson, c'est celui qui a toujours peur, qui est anxieux et tout ça. Mais il le respecte là-dedans. Mais tout en... Des fois, on me dit « Regarde, tu ne trouves pas que tu exagères un petit peu? » Il ne se gêne pas non plus pour lui dire leur opinion. Alors, il est bien entouré et bien compris ce Frisson-l'écureuil. Donc, je trouve ça intéressant à ce niveau-là parce que ce n'est pas parce qu'on est anxieux qu'on n'est nécessairement pas bien entouré. Bien, en fait, c'est que c'est très important d'avoir des gens qui nous comprennent sans nécessairement alimenter notre anxiété mais qui nous acceptent avec ça. C'est ce que je trouve le fun parce que l'enfant anxieux va pouvoir s'identifier à Frisson puis dire « Ah, bien, c'est pas si pire que ça finalement. Regarde, il y a plein d'amis puis même s'il fait le mort pendant deux heures puis quand il est anxieux puis que les choses ne tournent pas exactement comme il veut, bien, ses amis sont là. Ils font juste dire « Bien, OK, on se revoit dans deux heures puis c'est Frisson. » c'est vraiment donc la surprise. Je vais vous le dire parce que dans la boîte en question, c'est une piscine. Donc, ils vont s'amuser dans la piscine. Puis là, une fois que la boîte est ouverte, il va tout avoir plein de règles de sécurité autour de comment finalement se baigner, comment profiter de la piscine puis le frisson. Tu sais, des fois, ces règles de sécurité, c'est comme une liste interminable. Alors, je ne vous en dis pas plus parce que c'est vraiment très, très drôle. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Alors, je vous dis à bientôt les accros. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada